Générique Économie de Max sur I24 News, bienvenue à tous. A la une aujourd'hui, l'Afrique est un pays qui redresse la tête. Entre deuil et espoir, le Rwanda se construit étape par étape une économie pleine de promesses. A l'occasion des commémorations du 20e anniversaire du génocide, nous verrons que le PIB par habitant a été multiplié par 5 sur cette période. Comment expliquer cette rapide mutation ? Notre expert Thierry Barbeau sera avec nous. Et puis, fermez les yeux, faites le vide autour de vous. La méditation fait irruption de plus en plus dans le monde du travail. La pleine conscience est-elle une garantie de gain de productivité ? C'est un voyage entre sérénité et affairement que nous vous proposons dans quelques minutes. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous avant d'y revenir. Un tour d'horizon de ce qu'il faut retenir de l'actualité éco du jour. Avec d'abord ce scrutin hors normes. Il est présenté comme le plus grand, jamais organisé à travers le monde. L'Inde élit jusqu'au 12 mai ses députés. En tout, près de 814 millions d'électeurs choisissent le parti et le Premier ministre qui devront diriger le pays. Et c'est l'économie qui se pose en arbitre de cette course au pouvoir, puisque l'Inde a vu sa croissance retomber à 5% l'an dernier, contre 8 à 10% entre 2003 et 2010. Et 5%, c'est insuffisant pour lutter contre la pauvreté. Du coup, c'est la sanction qui guette le parti du Congrès au pouvoir depuis 10 ans. Et accusé de corruption, le favori est le parti nationaliste de Narenda Moury. Les gens veulent du développement. Au final, ils veulent de la croissance, ils veulent des emplois, ils veulent se débarrasser de la pauvreté, ils veulent aller de l'avant. Ils en ont assez de la corruption. Et voici l'homme qui se présente comme un messie à même de le faire. Et la croissance, c'est bien l'enjeu du continent asiatique dans son ensemble. La Banque mondiale a revu à la baisse ses prévisions pour 2014 et 2015. 7,1% de croissance du PIB pour ces deux années, contre 7,2% prévue initialement. La Banque mondiale qui évoque un début d'année agité et qui abaisse aussi ses anticipations pour la Chine. 7,6% et non plus 7,7%. On parle d'une autre élection, elle est terminée celle-là. Et sans surprise, nous l'évoquions jeudi, Victor Orban et son parti conservateur ont été plébiscités par les électeurs hongrois. 44% des voix pour le Premier ministre et un scrutin marqué par la percée aussi du parti d'extrême droite, Jobik, antisémite, anti-Rome, qui rafle 20,7% des suffrages. L'alliance de gauche obtient 26%. Orban a su concrétiser dans les urnes ses succès économiques. Aujourd'hui, la Hongrie a dit non à deux choses. D'abord, non à la haine. Les hongrois n'en veulent pas. Deuxièmement, les hongrois ont dit qu'ils ne voulaient pas quitter l'Union européenne. Ils ont dit que la place de la Hongrie était au sein de l'Union, mais seulement s'ils possèdent un gouvernement national. On reste en Europe de l'Est. Comment l'Ukraine va-t-elle s'en sortir avec des factures énergétiques qui ne cessent de s'alourdir ? Moscou, presse Kiev, de lui régler la somme de 2,2 milliards de dollars d'ici jeudi. La semaine dernière, le géant russe Gazprom a annoncé une hausse de 44% des tarifs du gaz pour l'Ukraine, conséquence de la dégradation des relations politiques. Et une nouvelle taxe de 26% s'ajoutera également ce mois-ci à ces nouveaux prix. De quoi asphyxier pour de bon une économie ukrainienne déjà au bord du gouffre. Le gouvernement russe et Gazprom imposent aux Ukrainiens les prix du gaz les plus élevés d'Europe. Ce n'est pas un tarif économique, mais un prix politique. La Russie n'a pas réussi à envahir l'Ukraine par une agression militaire, alors ils appliquent leurs plans avec le gaz et l'agression économique. On a remarqué le drapeau européen symbolique à côté du drapeau ukrainien. Allez, un changement de donne en Afrique. Il va falloir s'y habituer. L'Afrique du Sud n'est plus la première économie du continent. C'est le Nigeria qui prend les commandes à la faveur d'une actualisation du calcul des statistiques. L'ancien modèle datait de 1990. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, 170 millions d'habitants, affiche pour 2013 un PIB de 510 milliards de dollars contre un peu moins de 400 milliards pour l'Afrique du Sud. Le Nigeria qui devient la 26e puissance économique mondiale, mais seulement la 121e en termes de PIB par habitant. En bref, signalons la naissance du nouveau numéro 1 mondial du béton. Le Suisse Holcim et le Français Lafarge vont fusionner pour faire émerger un groupe qui pèsera 32 milliards d'euros et 130 000 emplois. Le tout sous réserve du feu vert des autorités de la concurrence. Il s'agira d'une OPE de Holcim sur Lafarge. Les deux entités espèrent boucler la transaction d'ici un an. Et puis un mot de l'épilogue concernant la vente de SFR. Le conseil de surveillance de Vivendi a choisi Altis, la maison mère de Numéricable, pour lui vendre le deuxième opérateur français de téléphonie mobile. Montant de l'opération 13,5 milliards d'euros, Patrick Draille, le PDG d'Altis, tenait ce lundi une conférence de presse. Il a réaffirmé les engagements de son groupe en matière d'emploi et d'investissement. Il rencontrera demain, mardi, Arnaud Montebourg, le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Alors je suis très heureux pour notre groupe, mais je suis aussi très heureux et surtout pour l'ensemble des salariés des deux groupes en France, l'ensemble des clients, l'ensemble de nos clients, près de 30 millions de personnes en France, et évidemment pour le secteur des télécoms en France. Comme vous le savez, c'est un projet auquel je croyais, et je crois toujours, bien évidemment, depuis plus de 7 ans. Et c'est un projet d'avenir. 20 ans après, le génocide des Tutsis reste dans toutes les mémoires. 800 000 victimes en seulement 3 mois, avril à juillet 1994, et une économie rwandaise alors en ruine. Aujourd'hui, si Kigali affiche l'une des plus fortes croissances d'Afrique, 8% par an en moyenne depuis 2001, eh bien il le doit aussi à une stabilité retrouvée. Alors comment les autorités entendent-elles soutenir, accompagner le développement ? Quels en sont les piliers, les fragilités ? Avant de retrouver Thierry Barabaut, tour d'horizon avec Joanne Assytruc. Un pays en ruine et des noms gravés dans la pierre pour se souvenir des 800 000 morts, les victimes du génocide rwandais. Mais tout juste 20 ans plus tard, le pays a accompli des progrès spectaculaires. Sa croissance est l'une des plus fortes d'Afrique, en moyenne 8% par an, de 2001 à 2012. En 1994, le PIB par habitant du Rwanda était de 130 dollars. C'est très très faible. Maintenant, en 2012, le PIB par habitant est passé à 620 dollars. C'est près de 5 fois plus qu'il y a 20 ans. Parallèlement, le taux de pauvreté a baissé de 25%. Et alors que les inégalités augmentent presque partout dans le monde, au Rwanda, elles se sont réduites. Même si le pays est toujours considéré comme l'un des plus inégalitaires de la région. Le Rwanda est l'un des pays en développement les plus performants dans le monde. Ce n'est pas seulement par rapport au taux de croissance, mais aussi la réduction de la pauvreté et la réduction des inégalités. Certains appellent ça un triplé, comme au football. Grâce à sa population, jeune et éduquée, le Rwanda a pour objectif de passer d'une économie, encore essentiellement agricole, à une économie de service. Secteur vers lequel les investissements sont passés de 800 millions de dollars en 2012 à 1,4 milliard en 2013. En attendant, le Rwanda, dont la plupart des revenus sont issus du tourisme, continue d'exporter ses matières premières, principalement des minerais, du café et du thé. Le thé est le premier produit exporté. Il continuera de l'être, car c'est un secteur en pleine expansion ici au Rwanda. Il y a de nouvelles usines en construction et de plus en plus de terres sont en train d'être cultivées. Mais malgré ses nombreux atouts, le Rwanda doit aussi surmonter des handicaps. Les infrastructures sont en mauvais état, l'accès à l'électricité inégal et la capacité de production limitée. Autant d'obstacles qui restreignent les investissements privés. Autre problème, l'aide extérieure représente environ 40% du budget dont le pays a besoin pour fonctionner. Car même si ses recettes intérieures sont en hausse, elles restent en dessous de la moyenne régionale. On a encore beaucoup à faire, on l'aura noté. Mais tout de même, beaucoup de positifs sur cette trajectoire économique du Rwanda. Troisième croissance d'Afrique en 2012, portée par l'aide de l'étranger, mais aussi par une vraie volonté politique. Alors en ligne avec nous, le directeur des sites InfoAfrique et FinanceAfrique.com. Bonjour Thierry Barbeau. Oui, oui bonjour. Alors d'abord, au vu de ces statistiques, ces 8% de croissance pendant plus de 10 ans, est-ce qu'on peut parler d'un miracle rwandais ? C'est le futur Singapour de la région ? Alors je pense que le Rwanda a de grandes possibilités. Effectivement, de toute façon, je pense que c'est un objectif du président M. Kagame. On voit très bien de toute façon que la croissance dans cette région est à peu près à 8%. Et que dans les objectifs, c'est effectivement de ressembler ou de dépasser le Singapour de l'Afrique avec par exemple le Masterplan de Kigali, qui est vraiment un quartier d'affaires avec des zones commerciales. Et donc de se placer vraiment en tête dans les pays développés d'Afrique centrale. Alors justement, vous partez cette semaine au Rwanda pour des projets de téléphones immobiles. Comment se présente aujourd'hui ce marché 11 millions d'habitants ? Il y a du dynamisme ? Il y a une vraie demande ? Alors il y a une énorme demande sur le marché de la téléphonie mobile au Rwanda. De toute façon, elle est assez égale, je dirais, au pays limitrophes et cette région de l'Afrique centrale. Il faut savoir que MTN est très très bien placé et d'ailleurs leader au Rwanda. 11 millions d'habitants, c'est très petit. Vous avez le voisin au Congo qui en a 60 millions, mais là où la téléphonie mobile est beaucoup moins développée, où les infrastructures sont moins présentes. Donc au Rwanda, c'est 11 millions d'habitants, c'est 60% de la population qui est connectée. Par le biais de cette téléphonie mobile, vous avez à peu près 40% de la population qui est connectée à Internet. Et ça, c'est un facteur très important. Et on a MTN, Tigo et RTL qui se battent pour le secteur. Et les secteurs pour lesquels il y a aujourd'hui, selon vous, le plus grand besoin d'investissement, ce sont les infrastructures, l'énergie aussi ? Alors je pense que c'est un duel entre effectivement les énergies, l'habitat et l'agriculture. Donc il y a un véritable combat économique sur ces secteurs d'activité. Et je pense que notamment les projets de voies ferrées et le développement des infrastructures est le plus important sur ce pays aujourd'hui. Alors justement, le président Paul Kagame veut relier Kigali à l'océan Indien par les rails et en faire un hub logistique pour la région. Le Rwanda est vraiment au carrefour du développement africain aujourd'hui ? Alors le Rwanda est extrêmement bien placé puisque voisin de l'Ouganda, voisin de la Tanzanie, qui est extrêmement dynamique, qui est, je dirais, dans cette partie Afrique de l'Est. Il y a un énorme projet de voies ferrées aussi en Éthiopie, un énorme projet de barrage sur le Nil, donc hydroélectrique. Le Rwanda est très très bien placé sur cette partie. Mais de l'autre côté, vous avez quand même la République démocratique du Congo, avec le Rwanda un petit pays quand même assez enclavé. Donc c'est pris entre eux un grand développement et des projets pour le relier à l'Afrique de l'Est. Maintenant, ce projet de voies ferrées, il est en route. Il a été financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 5 milliards de dollars. Et c'est un projet très très ambitieux, très intéressant. On espère qu'il va aboutir. En deux mots, les inégalités, il faut s'en inquiéter. On sait que Kigali est devenu inabordable pour la plupart des Rwandais. Ah bien sûr, Kigali est dans les villes les plus chères du monde. Aujourd'hui, le master plan, donc la construction de ce quartier, de ces buildings dédiés aux affaires mais aussi aux habitations, eh bien, y contribue forcément. La classe populaire n'a plus les moyens de se loger. Il y a un accroissement des inégalités. Il y a aussi un énorme différentiel, en fait, entre la population rurale, puisque c'est un pays quand même lié à l'agriculture, le Rwanda bien sûr, avec le café notamment. Et aujourd'hui, il y a une inégalité croissante entre cette population rurale et cette population des villes qui accède vraiment à de nouvelles richesses et à nouveaux potentiels. Merci Thierry Barbeau pour toutes ces explications. Et on rappelle que la France ne sera pas représentée aux commémorations du génocide rwandais après les déclarations du président Kagame accusant Paris d'avoir participé au massacre. Allez, deuxième dossier, le spirituel au service du matériel. Vivre l'instant, lâcher prise pour faire taire les angoisses. C'est pour lutter contre le stress, le surménage de leurs employés que de plus en plus d'entreprises aux Etats-Unis encouragent la pratique de la méditation. Une méthode inspirée du bouddhisme est en vogue actuellement, en croissance même. Tout est bon pour améliorer la productivité, car c'est bien cela l'objectif. Regardez. C'est l'heure de la pause déjeuner pour Patty et Kimberly. Mais aujourd'hui, le repas est vite expédié. Les deux collègues ont décidé à la place de faire une séance de méditation. Pour faire le vide, il suffit de fermer les yeux et de se concentrer sur sa respiration. Le but, soulager des employés qui se sentent débordés par leur travail. Par défaut, notre esprit a tendance à se tourner vers l'avenir et à ne pas rester dans le moment présent. On passe trop de temps à s'inquiéter, à planifier. Quand on se concentre sur sa respiration, on force l'esprit à rester dans l'instant. Ça calme le corps et l'esprit. Ancienne employée de la Banque mondiale, Clia a fait de la pleine conscience, ou mindfulness en anglais, son emploi à plein temps. La technique est ancrée dans plusieurs traditions orientales, mais a été adaptée aux besoins et au rythme de vie des Américains. Résultat, après une séance d'une demi-heure, des employés visiblement plus détendus. Je me sens tellement mieux. Je peux affronter l'après-midi avec une attitude meilleure et j'ai les idées plus claires. Quand je suis en mesure de reconnaître mes émotions, ça me permet de ne pas me laisser emporter. En prenant de la distance, je peux me rendre compte que mes émotions sont passagères et que ça ne sert à rien de me mettre dans tous mes états. Longtemps réservées aux seuls temples bouddhistes, la méditation fait aujourd'hui une percée aux Etats-Unis, notamment chez les stars d'Hollywood. Plusieurs entreprises, mais aussi des écoles et même des hôpitaux, proposent des séances pour contrer les effets du stress au travail. De plus en plus d'entreprises comprennent qu'elles peuvent jouer un rôle important pour améliorer la santé de leurs employés, ou pour les aider à prendre en main les problèmes qui les dérangent. C'est un secteur qui est en pleine croissance. La séance est terminée. Ces employés vont pouvoir retourner à leur bureau. Avec le sentiment d'une efficacité retrouvée, elles espèrent bien affronter plus sereinement les tâches de l'après-midi. Voilà, à condition tout de même de ne pas s'endormir en cours de séance. Allez, c'est tout pour cette édition. Économie de Mac vous donne rendez-vous demain sur i24news avec un dossier spécial sur l'Algérie. Et l'information continue. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada